— Et on va commencer avec la une du quotidien de service public Le Soleil. Ce matin, l'éducation est à la une. Éducation des filles, notamment avec la fondation Servir le Sénégal qui lance Dara Rama. Eh bien Dara Rama, c'est tout simplement un internat qui va contribuer à l'éducation des filles. L'objectif, c'est d'optimiser les performances des filles grâce au régime de l'internat. Et cette déclaration du chef de l'État à l'inauguration justement de cette école, ce modèle s'appuie, dit-il, sur la promotion des valeurs de savoir-faire et de savoir-être. Le soleil toujours avec le projet de BRT. Et cette date, les travaux démarrent le 28 octobre. Les banques maintenant avec ce chiffre 690 milliards de francs CFA de crédits en souffrance auprès des clients. Un autre chiffre, 300 milliards de francs CFA. C'est le montant qui va être mobilisé par l'UMOA dans le cadre du financement de la lutte contre le terrorisme. Et puis oui, les rafales, les intempéries de la nuit d'avant-hier. Eh bien après la pluie, la désolation, tout simplement, il y a eu beaucoup de dégâts. Nos confrères du Soleil reviennent également sur cela ce matin. Le quotidien, le quotidien. Avec l'e-presse et la nomination de Amadou Lamindia à la tête de cette institution, la CNTS s'oppose à Maki en argant ceci, la nomination du DG et du ressort du Conseil d'administration. Libération avec une actualité judiciaire. Et à la une, il y a la photo de Lamindia avec des révélations exclusives ce matin. Après donc arrêt de la cour de cassation, l'ordonnance de renvoi à l'affaire Lamindia, les incroyables découvertes des juges. Comment l'ancien président de l'I2AF a tenté de faire annuler la procédure devant la cour de cassation française après un désaveu de la chambre d'instruction ? Eh bien, je vous le disais, ce sont des révélations exclusives que vous pouvez lire dans les colonnes de libération de ce matin sur cette affaire. Passons à la une de 24h. Info, cette fois-ci, c'est la traque des véhicules propriétaires d'entreprises, des véritables optants pour moi propriétaires d'entreprises. L'État veut mettre fin à l'anonymat des entreprises et lutter donc contre la corruption, le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale dans le secteur extractif. La une de Dakar Times sur les prévisions météorologiques. Encore des orages attendus en octobre après les fortes pluies accompagnées de vents violents. Les experts annoncent qu'il y a encore des soucis à se faire dans la première quinzaine du mois d'octobre. Eh bien, il va falloir s'y préparer. Beaucoup de Sénégalais ont dormi la nuit du mercredi au jeudi 3 septembre, la peur au ventre. Nous poursuivons la revue de titre avec Vox Populi. Et les conséquences justement de la pluie et du vent violents de la nuit du mercredi au jeudi, malheureusement, il y a eu un mort à Thiès. Dakar balafré, pende à 639 ans, victime de l'effondrement du bâtiment de la direction régionale du commerce. Eh bien, son témoignage est à lire dans les colonnes de Vox Populi de ce matin. Nous poursuivons avec Réomy quotidien. Et à la une, un sujet qui touche le secteur de la santé, Robert Hu est à la une de ce quotidien. Il est le président de DREP Afrique. Pourquoi nous combattons la drépanocytose en Afrique et au Sénégal ? Eh bien, il dit tout ce matin sur ce sujet. Nous allons introduire, dit-il, le médicament Ico Sicuré au Sénégal. Notre projet pour le Sénégal, évidemment, c'est d'aider également les malades. Et vous pouvez lire en intégralité ses propos dans Réomy quotidien. L'AS maintenant sur l'inauguration du Dara moderne Rama à Diamniadio, Mariam Faisal, Réconcilie, Maki et Moustapha Diakhate. C'est ce que retire l'AS ce matin à sa une sur l'inauguration, je vous le disais, de ce Dara qui est un internat. La tribune, quotidien du groupe des médias, trahison, remanima, dénigrement, les sales coups en politique. C'est donc un sujet politique qui est à la une de ce quotidien ce matin. Et le titre, je vous l'ai lu, le titre qui barre la une de la tribune, les sales coups en politique, avec en prime la photo évidemment de quelques leaders politiques ce matin à la une de la tribune. Le quotidien, les échos, avec la politique toujours remplacée par Ouad au sein du front de l'opposition, Oumar Sarr va rester au FNR pour Soukhali Sopi tout simplement. Voilà, indépendamment de leur décision, dit-il, moi j'avais décidé de ne plus les représenter depuis le 8 mai. Et il se confie justement à nos confrères du quotidien, les échos, quelqu'un, une autre personnalité justement, à la une de ce quotidien également ce matin, c'est le coach, le sélectionneur de l'équipe nationale de foot, le monde du foot, tac, à lui aussi c'est. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'il refuse de sélectionner les Lyons des championnats moins cotés. Landry Lopi, entraîneur, il dit que ses décisions n'ont pas de sens. Koliba Soumare, manager sportif qui, selon lui, l'argument n'est pas de taille. Regardez la Zambie, l'Algérie et puis Adam Andion également, journaliste qui donne son avis sur cette question dans les colonnes du quotidien, les échos du jour. Et la transition est bien trouvée pour parler des quotidiens spécialisés en sport à la une de stade ce matin à Bib Diallo. Et cette question peut-il bousculer Mbaignan, en tout cas pour ce match Brésil-Sénégal du 10 octobre ? Il est convoqué par Alliou Sissé, record maintenant, qui ce matin à sa une nous propose la lutte avec la photo de Maudelot qui se lâche. « Bala n'est pas ma bête noire » dit-il. Entre deux avions depuis sa victoire sur l'ancien roi Eumessen, eh bien Maudelot a reçu l'équipe de record chez lui, Aïof, et il s'est tout simplement confié révélation exclusive à Lyre ce matin. Au mandat sur le match amical entre le Sénégal et le Brésil, pour selon lui l'occasion tout simplement de bien s'étalonner. On va finir la revue des titres avec la lutte. « Sunulombe » by Ndewan Ataka Amabaldé ce matin. Tout le monde sait qu'il a peur de tafatine. Il est populaire, mais c'est un poltron. Bon, ça c'est son avis, je pense que Amabaldé et ses amateurs ne partagent absolument pas cet avis-là. C'est tout pour la revue des titres du jour. Et on va offrir les quotidiens à nos invités. Allume, tu m'aides, tu procèdes au partage. Merci. On va poursuivre le magazine à 6h54 avec la chronique culture. C'est celle d'Anta. Sous-titrage Société Radio-Canada